Tout d'abord je prends refuge auprès d'Allah, le Dieu miséricordieux, très miséricordieux, le Seigneur très haut, très compassionnant, le Méliprésent, l'Omniscient, du Hallaj, la Pille. Je commence et j'aimerais finir avec ce livre de Tawassi, qui comporte un commentaire, un commentaire, d'un grand mystique qui s'appelle Rosbehane, Perse-Iranien. Nous savons que le monde considère les mystiques d'Iran comme les plus raffinés, et ceux qui s'assoient sur le trône du mysticisme dans le monde, que ce soit Romy, que ce soit Rayam, que ce soit celui qui a écrit le langage des oiseaux, que ce soit beaucoup, beaucoup, énormément. Pendant l'époque où l'Iran a vécu dans le sunnisme, on a vu venir de l'Iran énormément de figures qui préclament, qui proclament et qui prétendent cette tendance sophie. De toute façon, si nous sommes accusés par ces mêmes El-Fahani, ces mêmes mystiques d'ignorance, de n'avoir rien compris en fait de la parole de l'Hallaj ou des paroles des chères sophies, et que nous sommes les ignorants qui n'ont pas percé en fait le secret de ces grands mystérieux mystiques. Nous allons aujourd'hui voir le commentaire de un des leurs, et aussi de ceux qui ont fait les commentaires et les introductions dans ce livre, comme Stéphane Raspoli et Christian Lambert. Le Hallaj lui-même, il le dit, il dit, en poursuivant sa déclaration, « Je suis, je ne crois pas que l'on puisse comprendre mon propos. » Ça, il le sait déjà, d'emblée. Il dit « excepté celui qui atteint le deuxième arc ». Le deuxième arc est situé sous la tablette, la tablette qui protège la mère des livres. Donc, Hallaj, comme beaucoup de sophies, prétendent être d'arriver sous la tablette de la loi. Sur le tombeau d'Abdu'l-Qadal Jilani en Irak, c'était écrit, « Oh, celui qui est le maître des enfants d'Adam. Au toit, celui qui est le trône et la tablette sont au-dessus de son pied. » C'est très connu, ces revendications. Là, le commentaire de Grosse-Vérin qui dit, pour commenter ce qu'il a dit, le Hallaj, il dit, cela veut dire que celui qui atteint le deuxième arc n'est plus semis à la forme ni à la modalité de l'être advenant, c'est-à-dire celui qui atteint le nirvana. Le deuxième arc en question, c'est la proximité de la proximité. Le rapprochement extrême, les adeptes des rapprochements extrêmes ne parlent point des lettres secrètes de la tablette réservée, dont le sens ne peut être divulgué au profane. Le disciple de l'arc, le kitman, ce qu'on nous appelle, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ne parlent pas avec tout le monde, ils ne parlent que ceux qui ont atteint leur proximité. Nous allons voir toutes les revendications de l'Hallaj, il y a un, dans son livre, comment il prétend, comment il dit qu'il a atteint les plus hautes, le sommet le plus haut de la compréhension divine. dans un vers de l'Hallaj qui dit, j'ai vu mon bien-aimé, j'ai vu mon bien-aimé, c'est-à-dire le bien-aimé ici, c'est Dieu, avec l'œil de mon cœur. Et je lui dis, qui es-tu ? Il me répondit, toi. Allah, il répond à l'Hallaj, je suis toi. Il n'y a point de place pour le ou devant toi. Et il n'y a plus de ou puisque c'est toi. C'est toi qui fixe chaque limite, toi qui effaces le ou. C'est-à-dire, par l'Hallaj, tu es arrivé à effacer tous les limites. Et c'est toi qui es arrivé à la proximité. Donc, je suis toi. Ne t'étonne pas. Où es-tu à présent qu'il n'y a plus de ou ? Il n'y a plus de place pour la conjecture devant toi, bien que la conjecture sache désormais où tu es. Voilà. Sache et il sait maintenant où il est. Il est arrivé à un moment donné, il faut à la proximité qu'il sait où Dieu se situe. Le livre de Tassine, de la préexistence du plus grand joyau et de l'olivier sacré porteur de la Sainte Lumière. C'est comme ça qu'on appelle ce livre. Il dit, ce livre parle sur la quête de la vérité et de l'union divine en suivant la voie prophétique tracée par Mohamed et Moïse et sur les revendications d'Iblis, l'ange revert. C'est comme ça qu'il s'écrit. Il considère que c'est un ange. Malgré qu'on leur décide qu'il n'est pas un ange, eux, c'est fixe. Ils ont fait des huillères et ils en pensent. Ils pensent que l'Iblis, c'est un ange. C'est un ange des choux. D'accord ? Puisque c'est comme ça, on va voir, donc, qu'est-ce qu'il dit à l'Hallaj ou qu'est-ce qu'il dit au commentaire ou celui qui a commenté, donc, Rosberan, celui. dans sa commentaire, numéro 859, sur la description, donc, du papillon. Vous savez, dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. On va lire quelques-uns pour comprendre la pensée Sophie. Mais, dans cette, ce tassigne de la lampe, comme ils l'appellent, il dit, cette description est conforme à ce que nous avons exposé au sujet de l'essence et des attributs. Vous savez, les sophistes sont hantés de parler de l'attribut et l'essence de la divinité. Quand les esprits partent en quête du vrai et de vérité, Rosberan nous dit quand les esprits, comme l'esprit de Hallaj, partent à la quête de la vérité, jusqu'à leur consumption finale dans cette condition divine, car lorsque Dieu se révèle à l'esprit de l'homme, donc, il pense que Dieu se révèle à l'esprit de l'homme. Comme Hallaj, lui-même, il dit, Dieu se révèle à celui qui veut même sur ou sous ou sur le point d'une nuit. Hallaj, dans ses lettres, à un disciple, il lui dit, ne dis jamais qu'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu, car quand tu dis je témoins ou j'attesse qu'il n'y a pas de Dieu sauf Dieu, tu fais le shirk, tu fais la socialisme, c'est-à-dire, c'est qui toi qui dis, il n'y a que Dieu qui existe, toi tu dis j'attesse moi qui existe, j'attesse que Dieu, il n'y a pas de Dieu sur Dieu. Il dit, rien que cette parole elle est problématique dans le tawhid, le vrai tawhid, il ne faut pas le dire, le contraire, c'est vraiment l'anti-islam. Il dit, Car lorsque Dieu se révèle à l'esprit de l'homme, celui-ci ne connaît plus rien des vestiges créaturels, comme il en va de ceux qui se contentent d'une simple information reçue. Non, cet esprit retourne à l'océan de l'éternité. Comme nous avons parlé de la goutte d'eau qui rejoint l'océan, il devient l'océan. Il dit, cet esprit qui enquête de la vérité retourne à l'océan de l'éternité, c'est-à-dire le nirvana. Le concept de nirvana elle est sous ça. C'est ça en fait. Quand on atteint la purification de l'âme, d'ailleurs les sophies passent maîtres dans comment combattre l'âme charnelle, concupissante, pour qu'il devienne une âme. une âme laouama, c'est-à-dire blamante, après il devient une âme, c'est des étapes en fait, sept étapes, jusqu'à ce que vous arrivez à l'âme parfaite. Ça devient l'âme qui inspire le bien, après ça devient l'âme mutmaïna, c'est-à-dire agréée, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à la réalisation du nirvana. comme il dit ici, cet esprit retourne à l'océan de l'éternité et il se dissout dans la majesté de la préexistence de sorte, de sorte qu'il n'en reste plus aucune trace. Voilà. C'est ça le panthéisme. C'est exactement ça le panthéisme. Maintenant, parlons un peu du commentaire carrément de Tassine de la vérité. Qu'est-ce qu'il nous dit de Halaj qui parle de sa vérité à lui ? Il dit la vérité, dit-il, survient abruptement. et ses voies sont étroites. Étroites. On y rencontre des feux d'agonie et près d'elles des déserts profonds. L'expatrié qui suit cette voie est instruit des quarante stations. Vous savez, les sophies ont une initiation de quarante stations. Ça commence par la halwa, par la retraite spirituelle dans le désert ou dans des endroits isolés. Pendant cette retraite spirituelle, nous allons découvrir, donc le sophie découvre les... commence à avoir ayn liakr, c'est-à-dire la science de la certitude. Après avoir compris la science de la certitude. On va parler de ça. pour arriver à la vérité de la certitude. c'est-à-dire que les sophies divisent la connaissance en trois choses. La première, c'est la science de la certitude qui, pour eux, c'est le corps. C'est la charia, c'est la loi. Celle-là, c'est une étape vraiment primitive. intime. Après, on va dans la vérité de la certitude, l'œil de la certitude, c'est-à-dire l'expérience mystique. Il faut, c'est ça la tarika, la voie, c'est-à-dire il faut, pour les sophies, une expérience mystique, une relation, une communion intime avec le Seigneur pour arriver à la haqika, c'est-à-dire à la vérité, pour dire je suis Dieu, comme il l'a dit lui. Donc il dit, je vais prendre le mot comme ça, l'expatrié, donc il doit suivre 40 étapes. C'est quoi ces 40 étapes ? Station, qu'il lui faut parcourir, comme la station du bon usage, de l'érénitisme, ainsi de suite jusqu'à la station du commencement. Telles sont les stations incombant aux adeptes de la pureté et de l'intégrité. Pour eux, à l'âge, et lui, il se considère comme un adepte de la pureté, adepte de la pureté et de l'intégrité. Chacun de ces stations comporte des sciences divines correspondantes. Certains étant compréhensibles, d'autres incompréhensibles, c'est-à-dire le rationnel et l'irrationnel ou le non-rationnel. Les sophies nous disent que pour apprendre les sciences, la chimie et toutes ces sciences occultes, il faut être initié. leur initiation passe par un shir. Il faut faire le fanat, fichir, il faut faire l'agnontissement dont on guide, dont on gourou. Après, le gourou, il va vous montrer le chemin comme vous faites l'agnontissement en prophète et pour arriver à l'agnontissement en Dieu. Il dit ensuite le pèlerin s'engage dans les lieux déserts. C'est comme ça qu'ils font. Puis, lorsqu'il en a l'opportunité, il se porte à la rencontre des habitants de la montagne et de la plaine. Comme il a sa fille de Bouddha, sa fille de Armonide, ses dardas, il a sillonné toute l'Inde en cherchant des maîtres, des gourous. Et quand il a trouvé la réalisation, il est parti pour prêcher. Lorsqu'on Moïse eut achevé le délai fixé, puisqu'il avait parcouru ses 40 stations pour eux, Moïse, c'est le premier des sophistes. Il l'appelle comme ça, le prophète sophie, c'est Moïse. Il dit parce que Moïse a achevé le délai fixé, Dieu dit qu'il a donné rendez-vous à Moïse pendant 30 jours et il a complété 40 jours pour eux. Ils ont pris ces 40 jours comme 40 étapes pour arriver à la vision charnelle de Dieu. Celui-ci qui est à la compagnie des hommes, donc Moïse, pour monter à la montagne de Sénail, au mont Sénail, étant désormais devenu un adepte de la vérité. Il pense, donc il commence à parler de Moïse et ces étapes-là. Pour lui, quand Moïse a vu le buisson ardent et que le buisson ardent lui a parlé, il lui a dit « I am, je suis ». il dit que pour c'est le commentateur qui parle « Pour Al-Hallaz, cela signifie que cet arbre surgit l'affirmation « C'est moi, je suis Dieu » comme c'est Al-Hallaz, il se prend pour l'arbre le buisson ardent qui est consumé de l'amour de Dieu et qui, comme l'arbre a dit « Je suis Dieu » lui aussi, il a le droit de le dire. Rosbihane nous dit parce que Al-Hallaz, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il déclare ? Dieu m'a transporté jusqu'à la vérité par la promesse, le pacte et l'assurance donnée. Mon être secret a témoigné sans que j'en sois conscient. Ce mien secret est au-delà de la voie. Au-delà de la voie. La tarique. Et il ajoute « Dieu m'a interpellé depuis le jardin de mon cœur, alors ma science fut sur ma langue. Il m'a rapproché de lui après mon éloignement. Il m'a élu et il m'a choisi. » Il a choisi. Al-Hallaz c'est un élu, un choisi par Dieu. Les sophies sont d'accord qu'il a reçu une révélation d'inspiration, ils appellent ça. Une révélation intérieure, comme Jean d'Arc. Le commentateur Rosbihal, il dit « J'ai indiqué déjà que la science que la science de la vérité, comme nous avons parlé, la science de la vérité, comporte un sens apparent et une signification cachée. » Le second déhallage concerne ses propres méthodes d'investigation et l'expérience qu'il a fait et il confirme la haute difficulté de ses voies d'accès. L'expatrié, c'est-à-dire le novice, montre qu'au début de l'initiation de la connaissance divine, il faut nécessairement passer par une succession d'étapes menant à cette vérité, comme le franchissement des 40 stations évoquées pour être pleinement instruit dans la connaissance recherchée et pour être bien guidé jusqu'à la vérité elle-même. Ici, on ne parle pas des deux imams qui toutefois un imam pour connaître ces secrets-là. Ils disent « Le shir, il prend la place de l'imam. » Vous faites allégeance au shir, le shir va prendre votre main et va vous ramener vers Dieu. Et si vous mourrez avant de rencontrer Dieu, le shir est le garant le jour de la résurrection de vous faire rentrer au paradis ou voir Dieu. Bon. Là, il nous dit « Dans ce développement, Al-Hallah souligne avec force l'existence de Dieu seul. » Ça, c'est pour venir en aide à Al-Hallah. Séparer de la nature humaine et des créatures. Al-Hallah, en fait, il ne fait pas l'ambiguïté. Il dit Dieu est Dieu et la création est création. Ce qui n'est pas vrai. l'idée de l'idée l'idée de l'Hulul ou l'idée de l'Athihad même, de l'union avec Dieu, l'idée des sophies panthéistes du Wahdat est basée sur le Wujud, elle est basée sur le créateur et le créé et le créé et le créé et que même il y a ce qu'on appelle le Fay de l'Hudsi c'est que le créateur en fait il n'a rien créé. Tout ça c'est émane de lui. Ça émane de lui. Il dit « On se serait donc le soupçonné de professer l'incarnation de lui. » On ne soupçonne pas qu'il a dit que Dieu a s'est réincarné en lui. Non. Il dit « Puisqu'il précise bien que la vérité est vérité et la créature est créature. » Ce qu'il décrit c'est en effet l'abolution de la créature. Ah, vous voyez ? L'abolution de la créature. Car il dit c'est qui qui veut l'abolution de la créature ? Ce n'est pas le diable. Il dit « Enlève ta personne afin que toi devienne lui. » Vous voyez ? Tu es Dieu sans toi. C'est toujours la même question. Ce qui est une allusion à la résorption dans la source de la réunion. « Ayn al-Jamal » Il envisage ainsi la fusion initive. Et c'est ça aussi si tu comprends de la mécréance. Lui, il dit non, la fusion n'est pas la réincarnation ce qu'il appelle lui la réincarnation ce qui n'est pas vrai. La hulul ce n'est pas la réincarnation ou l'incarnation si vous voulez. Il dit l'incarnation non, on ne croit pas à l'incarnation. il croit pourtant il croit à l'incarnation il dit moi je suis le père de mon père j'étais le père de mon père le mère de ma mère avant que je sois moi. Il dit il envisage ainsi la fusion initive à l'itihal conformément à son habitude à l'hallage qui poursuit je le qualifie hors la qualification et qualification de celui qui qualifie la vérité de cette philosophie ils défendent ils sont en train de défendre l'hallage qui donc proclame tout ces en fait ils sont dans une impasse avec lui nous allons voir dans le tassine que nous avons parlé l'ambiguïté de la préexistence quand il nous présente le diable comme le seigneur des monothéistes nous allons voir que Rose Bihan elle est prise en flagrant délit de défendre ce qu'il ne croit pas ces gens là ils sont pas venus dire écoutez l'hallage pour nous c'est un mécrayon point barre non 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 ils sont arrivés à enfoncer son clou plus à le l'innocenté de ces déclarations blasphématoires ils l'ont pas traité de blasphématoire de blasphémie ils l'ont pas traité d'hérésie ils ont dit non on va voir ça on va voir ça par exemple dans le tassine du pont quand l'hallage il dit l'ignorant demeure dans le cercle extérieur il dinigre mon état spirituel car il ne me voit pas moi l'ignorant qui demeure dans le cercle extérieur en fait je dinigre l'état de l'hallage spirituel car je ne le vois pas il me traite d'hérétique moi je le traite d'hérétique il me lance l'anathème il crie d'indignation en s'apercevant que ma condition réside dans l'enceinte interdite qui est au delà alors elle proteste il dit que des gens comme moi ignorants qui protestent et qui traitent l'âge d'un avocat de diable et d'un hérétique je suis un ignorant qui ne voit pas sa station interdite c'est à dire que moi le chérif de décès qui suit les infaillibles je n'arrive pas en fait à à respecter l'hallage et voir que l'hallage en fait c'est comme nos imams en fait donc pourquoi nous nos imams on les respecte et on les suit et on les aime et pas l'hallage la réponse viendra après maintenant si on va vers vers le Tassime par exemple qu'est-ce qu'il me dit le Hadjah j'ai plongé dans l'abîme de l'océan de l'éternité celui qui atteint le cercle de la vérité reste sur le rivage de l'océan occupé à méditer sur sa propre science et il disparaît à ma vue pour lui il n'y a plus de refuge c'est moi désormais qui suis son refuge le Raut le Sahib le Sahib le Sahib le Sahib lui il dit c'est moi son refuge et dans sa progression il doit en passer par moi parce qu'il est en dessous de ma station il n'a pas d'autre abri que moi je l'instruis de son commencement et de sa fin parce qu'il s'est enfoui et égaré dans sa science donc pour Al-Hallaj nous sommes noyés dans l'ignorance comme il dit je ne crois pas qu'on puisse comprendre mon propos bien sûr bien sûr qu'on ne peut pas comprendre des propos pareils on ne peut pas donc dans le Tassine oui voilà là on va commencer à expliquer le Tassine de la préexistence et de l'ambiguïté qu'est-ce qu'il nous dit donc Al-Hallaj nous avons eu ce Tassine de toute façon nous voulons voir jusque les Sophies eux-mêmes expliquent comment en fait ils arrivent à régler ces problématiques là dans la parole d'Al-Hallaj blasse l'ématoire et on ne peut pas cacher qu'est-ce qu'ils nous disent quand Al-Hallaj il dit nous ne pouvons présenter une telle revendication hormis Ahmad et Iblis il nous dit Al-Hallaj par la source de la vérité le dessein de Dieu préconçu dans la science de la préexistence quand il met Iblis à l'épreuve donc il va il nous dit que dans ses propos Al-Hallaj fait une description d'Iblis nous avons bien compris ça il faut bien considérer qu'à l'origine Iblis était le prince des anges et se trouvait à la tête des chérubins et des êtres spirituels qu'il était donc le maître des habitants des cieux et ça ce n'est pas vrai ça ce n'est pas vrai Iblis occupait une place un signe dans la proximité de Dieu tel qu'aucun ange n'en eut jamais de pareil comme celui-ci se jugeait sans pareil dans le plérum céleste il oppose à sa propre revendication à celle du souverain de la prophétie c'est à dire à Mohammed quand il a refusé de se prosternuer devant Adam il refuse de se prosternuer devant Mohammed et à les Mohammed et la famille de Mohammed que ces gens-là ils font exprès de séparer le prophète de sa propre famille comme il dit Mohammed la paix sur lui Iblis était donc là haut là-haut là-haut le chef des anges et le sevrin était ici bas le chef des fils d'Adam moi je dis Mohammed était en haut et en bas le chef le maître et le sevrin pas que en bas et il occupait le rang loué car il n'y avait pas depuis le commencement jusqu'à la fin selon l'exotérique et l'ésotérique depuis le tron jusqu'au pléiade et jusqu'aux confins de l'éternité infinie le lotus de la finitude il n'y avait pas dis-je de mettre comparable à la lèvre de deux jets d'arc c'est-à-dire à Mohammed ici le sophie qui commande elle est obligée de reconnaître la suprématie du prophète sallallahu alayhi wa'ali le problème c'est quand on commence à lire il dit c'est en considérant de cela en considération de cela de tout ce qu'on avait lu sur ce Tassim comment le diable le présentait et tout ça comment le diable accuse Dieu de l'avoir trompé c'est en considération de tout cela qu'en face l'Iblis Hallaj oppose Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa'ali comme étant le maître tourné en direction du ciel de l'éternité parce que Mohammed est l'étincelle du soleil de l'univers Dieu très haut convoqua le prophète Mohammed pour être le témoin de la vision théophanique il lui révélera l'éternité et lui dévoila les fiancées secrètes du mal à goutte et lui permet de savoir tout ça on sait là il défend l'Église il dit si Dieu a donné l'étendard de la louange à Mohammed il a usé de sa ruse avec Iblis c'est à dire il l'a mis dans la contrainte il dit ils disent que la théophanie de Dieu en forme de contrainte de perplexité que le diable a vu en Dieu c'est ça en fait qui a créé ça ce n'est pas une vraie désobéissance écoutez ce qu'il dit quant à Iblis Dieu le fit comparaitre dans la station de la contrainte c'est Dieu qui l'a fait vous voyez la contrainte il ne vient pas de diable il vient de Dieu donc ils insistent que le diable est une sonne il se montra à lui sous le vêtement de la contrainte Dieu se montra au diable sous le vêtement de la contrainte le pauvre diable il ne peut pas s'empêcher d'être contraint il fait voler Iblis à travers les attributs de cette contrainte jusqu'à ce qu'il soit complètement subjugué il l'a subjugué il l'a séduit il l'a dragué vous voyez ce qu'il veut dire il a accru sa connaissance en lui donnant à contempler la contrainte vous voyez en fait c'est pourquoi nous sommes contre la contrainte car la contrainte remplit le diable de savoir et de connaissance et de celle-ci Iblis devient l'autre familier il devient l'autre familier de la contrainte c'est sa nature en fait la contrainte on ne peut pas lui reprocher il apparaît ainsi les dessus de la ruse divine il apparaît ainsi les dessous de la ruse divine quand la noble forme d'Adam lui apparu comme privé de son esprit il a fait exprès pour tromper le diable il a fait exprès le diable c'est une victime en fait c'est une victime de la divinité ça c'est détruire carrément les piliers de l'islam les piliers de l'islam le premier le monothisme le tawhid le deuxième c'est l'adal la justice divine elle est où la justice divine ici dans cette dans cette anecdote Dieu ordonna aux anges prosterniveau devant Adam alors église tomba dans la vision de la contrainte où il se combat il s'absenta de Dieu par Dieu par Dieu de Dieu par Dieu parce que Dieu investit le secret de son action et la lumière cachée de son attribut dans la personne d'Adam en la voyant Iblis ne reconnut pas Dieu donc Iblis n'était pas un pontiste il ne sut pas le reconnaître en sa créature comme les sophies le font il fut détourné de la vision de Dieu par la force de la contrainte donc la force de la contrainte qui est Dieu donc Dieu a empêché le diable de reconnaître la vérité car il l'a imposé en lui une vision de contrainte ce qu'il vit alors de lui-même lui fit supposer que Dieu l'avait personnellement imbécile il se laissa duper par lui-même et se combat à l'ambiguïté de l'action divine qui le confrontait au spectacle de la contrainte il s'exalta en son fort intérieur il crut alors qu'il était devenu lui c'est à dire Dieu il ne l'était certes pas n'étant que serviteur de Dieu mais Adam était lui ah incroyable l'isophie insiste qu'Adam donc Adam il devient en fait le meilleur des prophètes si Adam est au moment où il a été créé il est Dieu il dit mais Adam est lui le commentaire de ce qu'il dit là c'est bien la doctrine de l'identité d'origine entre le créateur et l'homme que prophète c'est Halaj c'est pas nous qui le disons c'est une acknowledgement c'est eux qui revendiquent cela ils disent dans un vers qu'est-ce que Adam si ce n'est toi moi c'est lui lui c'est lui Adam était lui était Dieu Iblis ne le reconnut pas il s'enfla de prétention il voulut se défaire du jour de la servitude divine alors elle déclara juste le meilleur que lui il ne voyait évidemment pas la nature du meilleur mais se livrait à une comparaison en tant que créature il n'avait pas à comparer oh Iblis il a Rosbéran il fait la leçon à Iblis il dit oh Iblis si cette qualité divine que tous les anges aperçus en Adam t'étaient apparus tu ne saurais assimiler spontanément au rayon de la lumière émanant de l'âme d'Adam et puis tout ça donc il dit qu'Iblis refusait d'admettre qu'il en exista un autre lorsqu'il le vit lorsqu'il vit Adam il refuse l'existence d'Adam seulement alors il n'y avait pas d'autre que Dieu pour eux Dieu c'est tout toutes les manifestations la théophanique c'est Dieu tout l'affaire du phénomène de l'investiture dans la source de la réunion et de la vision divine et de la vision divine reste équivoque donc il blâme un peu Iblis par rapport à ce qu'il dit mais ce qu'il ne sait pas c'est que ce n'est pas Iblis qui parle ici c'est le Hallaj qui parle au nom d'Iblis il faut blâmer mais Al-Hallaj ici pas Iblis pas le diable ces paroles là elles ont été écrites par Al-Hallaj mais eux ils veulent innocenter Al-Hallaj mais ils ne peuvent pas défendre le diable donc ils disent ils vont attaquer le diable mais ils n'attaquent pas le Hallaj ce qui est une contradiction qu'est-ce qu'il nous dit alors ? il nous dit donc on arrive là à la discussion entre Moïse et le diable vous vous rappelez de ça quand il lui a dit tu as ignoré l'ordre et l'autre il a commencé à se philosopher qu'est-ce qu'il nous dit ici ? ce qu'on rappelle Hallaj dans ce chapitre au sujet de la confrontation entre Moïse et Iblis au nom Sénat est relaté dans les Hadith écoutez bien ça les Hadith entre parenthèses tradition et nous l'avons lu dans l'histoire des prophètes l'histoire des prophètes lui-même il dit ceci renvoie au Qissas al-Anbiya ce qui est la traduction de l'histoire des prophètes histoire des prophètes ces compilations de traditions bibliques encore appelées Israéliyat une des plus classiques est due à l'historien Nishapuri en Perse elle provient de Médrachim juif sur la jeunesse la Torah les vies des patriarches et des prophètes recueillies par les traditionnalistes ou les traditionnistes musulmans c'est quoi ces hadiths là qui parlent c'est pas des hadiths des prophètes c'est des isra ce qu'on appelle les israéliyats c'est à dire c'est des recueils qui nous viennent des juifs de leur Bible falsifiée leur Torah falsifiée et qu'on fait rentrer dans l'islam et ce gars il dit j'ai lu dans le livre des hadiths l'histoire des prophètes il dit on rapporte ainsi qu'au Moïse revenu à ses entretiens avec Dieu au sommet du Sénat quand Iblis se porta à sa rencontre et lui demanda deviens-tu ? Moïse répondit je viens des entretiens avec Dieu Iblis lui dit ne penses-tu pas que ce que tu as entendu c'était plutôt mes discours et là ils disent Moïse je suis troublé et il atta le pas Dieu très haut l'interpella en lui disant oh Moïse si ce mot dit maloun qui s'est fait passer pour moi car telle est sa coutume avec les croyants véridiques et ça c'est contre le Coran le diable lui-même il avoue à Dieu que je ne peux pas approcher tes croyants véridiques sauf tes serviteurs des serviteurs véridiques je ne peux rien faire contre eux et ici ils disent non en fait car telle est la coutume de diable avec les croyants il se fait passer pour Dieu donc il dit j'ai également lu toujours des israéliates les sophies ils adoraient les israéliates des récits juifs juifs j'ai également Rosbihane nous dit j'ai également lu dans l'histoire des prophètes qu'Iblis se tenait sur la pente du monde massisse et qu'avec son ombre et son esprit de tromperie il chercha à en imposer à Jésus en se présentant devant lui comme il n'arrivait pas à le détourner ou à le tourmenter ni à l'abattre Iblis lui dit oh Jésus voici que tu as atteint ton but car tu es le seigneur de la terre tandis que lui est le dieu des cieux Jésus lui a répondu il y a un seul dieu et je suis son serviteur c'est une longue histoire donc voyez les israéliates sont connus par abaisser le rang des prophètes nous savons que les juifs dans leur bible ils disent que c'est Aaron qui s'est prosterné devant le vaudeur que ce Jethro qui est un grand prophète chez nous Chouaï qui était un prêtre païen les juifs c'est connu ils disent qu'Abraham a menti ils disent qu'Abraham s'est marié avec sa soeur ils disent que même Noé ou l'autre a dormi avec sa fille ils disent que Noé a tué son bébé ils ont fait un film américain qui parle de ça et c'est connu ça ils nous ramènent ces histoires là pour nous expliquer les phénomènes dans l'islam donc je pense qu'on va on va s'arrêter là oui qu'est-ce qu'il nous dit donc voyez là c'est une on va finir avec ça c'est une révélation qu'ils souffrent eux-mêmes qu'est-ce qu'ils disent sur Al-Hassaj Hussain Hussain Mansour a succombé dans l'océan de l'unité ils ne le considèrent pas comme un politiste ou un récréant ils disent qu'il a succombé succombé dans l'océan de l'éternité ou de l'unité il s'est épris foulement de la beauté divine pour eux c'est un grand amant fou de Dieu il s'est laissé enivré par le spectacle de la face de l'éternité le secret Rosbehane nous dit Hussain Mansour a succombé dans l'océan de l'unité il s'est épris foulement de la beauté divine il s'est laissé enivré par le spectacle de la face de l'éternité le voilà sur quoi les sophies nous invitent en fait nous invitent à être comme le hallage le hallage était un grand exemple pour eux le secret du secret a été divulgué dans le tréfonds de sa conscience Allahu Akbar par la langue des secrets il a livré publiquement ces augustes secrets dont l'expression manifeste manifeste était interdite c'est qu'alors qu'il était galvanisé par l'extase qui le fit son volet donc tous les sophies ils donnent raison à l'allage ils disent c'est qu'il n'a pas parlé avec sa propre langue le gars il était fanat il était dans le nirvana il ne faut pas le blâmer c'est Dieu qui a parlé il était galvanisé par l'extase lorsqu'il s'envola hallage s'occulta en esprit on dit l'imam il est occulté par le corps et pas par l'esprit ils disent le hallage il s'est occulté carrément dans l'esprit en esprit lorsqu'il s'occulta il atteignit le but et notre imam il n'arrive pas à atteindre le but en fait c'est pour cela qu'il 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 attend depuis 2200 ans dans l'agonie il est là c'est ça en fait l'idée sophie qu'il prenne les chéris pour des débuts lorsqu'il le atteint il dévoila la loi éternelle du désir ardent par la langue du désir inspiré lisan alhadra ou lisan alhadayan lorsqu'au hallage en fait quand Omar il dit le prophète est en train de faire hadayan de délirer d'halluciner en fait il ne voulait pas dire mal il disait juste qu'en fait il est en train de voir Dieu il est en train de devenir Dieu donc ne prenez pas sérieusement ne prenez pas ça comme la parole de prophète c'est en fait c'est Dieu qui parle c'est qu'alors qu'elle était galvanisée donc qu'est-ce qu'il ne dit lorsque hallage fut submergé par l'ivresse divine il divulga certains propos extatiques touchant le mystère du non-être on rentre dans le taoïsme là le non-être c'est un concept taoïste alors qu'il était lucide selon l'être intérieur et malade selon l'apparence extérieure donc l'union des contraires les opposés contraires pour eux c'est complémentaire elle était lucide lucide selon l'être intérieur et malade selon l'apparence extérieure sa maladie était due à l'ignorance parce qu'il s'agit là d'une science ignorée par les tenants de l'opposition religieuse qu'est-ce qu'il veut dire par là l'usage spirituel de la science de l'invisible est tel que lorsqu'une telle science se manifeste la raison ne peut supporter le témoignage n'as-tu pas remarqué comment Moïse dénigra les entreprises étranges de Khadir Khadir c'est celui qui que Moïse donc rencontre et qui ne comprend pas son comportement qu'est-ce qu'il ne dit cela lorsque Moïse le vit détruire l'embarquement en plein mer et tuer un adolescent sans raison apparente or le présent fragment des paradoxes mystiques de Hallaj est encore plus insolide un des très grands mystiques Sophie dit la condition divine comporte un secret et si ce secret était divulgué la mission prophétique apparaît très fausse la condition prophétique comporte un secret et si ce secret était divulgué la science apparaît très fausse la science comporte un secret et si ce secret était divulgué les applications légales apparaîtraient fausses c'est-à-dire la charia on va pas aller plus loin nous comprenons de tels propos inquiétants vraiment inquiétants et ça vous pouvez regarder dans Hajoiri Kachf al-Asrar dans 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 les grands Rissal al-Kushairiyah tous les grands livres du soufisme après le Hallaj ils ont dit la même chose ils ont dit Al-Hallaj il faut pas le misinterpréter il a vraiment atteint un degré que personne n'a atteint avant lui ni après lui donc il faut comprendre qui est Al-Hallaj le prendre comme comme un imam comme un imam comme un imam infaillible quelqu'un qui a été tué par l'épée de l'amour donc c'est un martyr de l'âme plus fort que la martyr du corps ces gens-là ils insistent à occulter nos imams les imams de Halulbaït les imams que le prophète nous a demandé de suivre que la péche sur lui ainsi que sur sa sainte famille ils sont en train de nous introduire des fous de Dieu des gens qu'ils ont eu en fait qu'ils ont qu'ils avaient juste un seul but c'est de faire l'union avec le plus grand c'est-à-dire qu'ils se prenaient vraiment ils avaient un égo démesuré qui pensait qu'il a disparu mais en fait il a augmenté grave jusqu'à qu'ils pensent qu'ils sont mieux lui-même de toute façon nous refusons toutes sortes d'apologies du pontéisme sous des prétextes comme quoi c'est trop difficile écoutez les paroles de l'imam elles sont beaucoup plus difficiles mais malgré tout ça malgré que les paroles de nos imams elles sont et eux-mêmes ils le disent les paroles elles ne peuvent pas être supportées qu'à qu'un ange approché ou un prophète envoyé ou un croyant éprouvé Dieu a éprouvé son cœur dans la foi donc mais malgré ça nous les chérites nous suivons les paroles de nos imams nous ne trouvons pas de tels propos nos imams à nous nous ont nous ont jamais poussé à la consommation et à à être complètement galvanisé oui c'est ça en fait brûlé et dans l'ivresse et dans l'amour divin tout ça c'est étranger à la religion de Mohammed et de Ali les imams certes ils ont parlé de l'amour de Dieu mais jamais ils ont donné l'autorisation à leurs partisans de délirer à un tel délire comme quoi c'est ça la vraie initiation nous rejetons nous rejetons la pensée Sophie et El Fani qui qui veut prendre la place à la pensée orthodoxe de l'islam vous voyez bien que c'est fascinant c'est très beau même ce qu'ils disent on se régale quand on lit de tels propos de la poésie de parler de l'âme les gens ils vont dire mais il n'y a pas de mal dans ça s'il y a un vrai mal il y a un processus de falsification qui va égarer les gens au lieu de orienter les musulmans les croyants vers la vraie histoire de l'islam même le secret le vrai secret de l'islam ils sont en train de délire avec Dieu ne connaissant pas Dieu qu'à travers le prophète et sa famille donc on ne peut pas dépasser ces limites là celui qui dépasse ces limites là il sort de la religion monothéiste il n'a qu'à créer une autre religion c'est exactement ce qu'ils ont fait le sophisme ne parle que de lui-même le sophisme a fait exprès de marginaliser les vrais Aulia les vrais Waliyah ils ont introduit des faux Waliyah jusqu'à aujourd'hui les sophistes ignorent l'histoire du prophète avec sa famille ils l'ignorent totalement le sophiste quand il danse ou quand il rentre dans l'ouage ou quand il fait ce samar elle n'est pas comme le chérite le chérite elle est triste il pleure il fait le latme il gémit c'est comme une adoration mais le sophiste non le sophiste elle il rentre dans soi-même il parle des mystères intérieurs il parle que de soi que de lui que de sa propre expérience il est coupé des autres il ne peut pas être musulman ou croyant celui qui ne connaît pas la souffrance de l'imam Hussein et qui ne parle pas et qui n'arrive il n'arrive pas à l'expliquer que l'histoire de l'islam ce n'est pas une histoire de l'amour et de fraîche il ne faut quand même pas nous nous trahir tricher l'histoire de l'islam c'est une histoire de meurtre et de sang et de fureur certes dans tout cela caché la sagesse qu'il faut mériter pour y arriver certes cela se cache la sagesse qu'il lui faut une obédience totale aux prophètes et à ça ou aux deux imams et ainsi quand vous rentrez dans le vrai secret de l'islam vous risquez la mort vous risquez la persécution vous risquez vous risquez carrément d'être traité comme un homme musulman c'est ça ce que les chiites les plupart des chiites ne peuvent plus supporter et la plupart de ceux qui rentrent dans ce chiisme ils trouvent très difficile à supporter comment ça se fait que les chiites pendant 14 siècles ils ont pleuré ils se lamentaient ils ont leur sang a été versé ils ont été complètement détruits et attaqués et les premières victimes de terrorisme se nient et que les sophistes ont vécu dans leur jardin secret avec toutes les autorisations de toutes les religions du monde car on parle de l'amour on parle de tout est bien que tout est Dieu que nous allons on ira tous au paradis ça plaît à tout le monde c'est une religion qui plaît à tout le monde c'est tout or l'islam ne plaît pas à tout le monde il n'est pas donné à tout le monde l'islam c'est une religion de guidance c'est une religion de souffrance c'est une religion de patience c'est une religion de secret mais pas ce secret là celui là c'est le secret de diable celui là c'est comme on dit en arabe c'est rendre les gens romantiques vous voyez les occidentaux par exemple dans les années 70 avec quelques drogues avec quelques livres ils partaient en Inde trois jours après on les voit en train de faire du yoga en se considérant qu'ils sont devenus des bouddhistes c'est des romantiques ils s'identifient à l'autre ils vont au Tibet ils deviennent des bouddhistes ils vont au Japon ils deviennent des bouddhistes zen et c'est comme ça ils viennent chez nous ils deviennent des musulmans et des chiites mais tout ça ça ne change pas de leur âme celui qui a la vision matérialiste immatérielle celui qui voit que son narcissisme il peut dire les trois attestations sacrées de l'islam c'est pas pour cela qu'il va devenir un vrai initié croyant tout ça c'est de la prétention c'est ce phénomène que nous voyons dans une société ceux qui disent que nous sommes sophistes ceux qui disent qu'ils sont chiites tout ça c'est de la prétention tout ça c'est pour c'est la mode la mode aujourd'hui c'est de parler arabe et de dire il y a Hussain et puis voilà on suit cette mode là mais la vérité j'y dans la souffrance dans la capacité de comprendre qu'est-ce que l'islam enseigne vraiment l'islam ce n'est pas une idéologie idéaliste ce n'est pas une idée c'est quelque chose qu'on peut pratiquer sur terre avec une manière digne de l'être la tristesse du chérite il lui donne de l'honneur il lui donne un prestige il lui donne un un respect mais la folie des sophistes il les abaisse à des il devient comme des prostituées de la religion en parlant de l'amour comme une prostituée d'ailleurs c'est blasphémateur et ils osent parler à Dieu comme une femme ils osent dire que quand ils voient une belle femme c'est je vis j'ai vu Dieu lui-même manifesté il s'est manifesté à moi comme une femme voilà c'est comme ça qu'ils parlent leur livre est plein et leur poésie leur recueil leur talisman est plein de ces choses-là de la déviance du blasphème en pensant que c'est des gens bien méfiez-vous des sophistes nous allons de toute façon casser leur dos avec une frappe à la huit pour montrer aux gens que tout ça c'est du bluff tout ça c'est du la poudre à perlain ce n'est pas véridique ce n'est pas véridique c'est une tendance diabolique libertine et libéraliste nous les chéites Dieu des ses mains ceux qui attendent le sauveur du monde nous savons que c'est l'imam le maïdi le douzième imam et le saut de tous les imams que la question sur lui que Dieu a sa parosie c'est lui qui va régler cette histoire car notre but aujourd'hui ce n'est pas le irfan le ma'rifa la gnose comme ils appellent ça certes il y a une gnose une vraie gnose dans l'islam certes nous pouvons trouver ça dans la sahifa sajadia les psaumes les abour de nos imams c'est à dire ce que l'imam le quatrième imam le fils d'al-husayn Zayn al-Abedin que la question sur lui nous a laissé nous trouvons ça dans Ziyarat al-Jami'a cette visite générale avec laquelle on s'adresse à nos imams tous nos hadiths tous nos livres tous nos Doa comporte une forme de gnostisme mais ce n'est pas ce gnostic là ce n'est pas cette forme d'autorisme c'est là il ne vient d'ailleurs l'imam le Mahdi c'est lui qui va instaurer le vrai gnose la vraie gnose on attend lui car tout a été falsifié notre but notre mission aujourd'hui ce n'est pas d'écrire des livres comme ça et de commenter des choses comme ça et de devenir des sophies et d'enseigner le sophisme aujourd'hui nous devons apprendre à nos enfants et aux étudiants comment prêcher le chérisme comment vivre le chérisme d'abord et comment le prêcher et comment extirper la gnose la vraie gnose du chérisme pour que les gens moi-même quand avant que je sois chéris c'est sûr que je trouvais que le sophisme devant moi car de toute façon tout le côté bachry sunnite orthodoxe elle est nulle à chier il n'y a que le sophisme quand vous êtes un intellectuel vous êtes quelqu'un qui est dans la quête de vérité vous trouvez que ça en fait qui vous fait un peu de bien mais c'est vraiment une vraie piège le sophisme il égarde plus les gens que le bachrysme normal le problème c'est quand les salafistes ils combattent les sophies ils combattent qu'eux-mêmes ces idiots de salafis et de wahhabites ils comprennent pas que c'est les sophies qu'ils ont qui détiennent les règnes des quatre écoles juridiques que c'est les sophies qui ont bien protégé leur religion salafie elle-même les salafis qui combattent les sophies ils se combattent eux-mêmes car les sophies prétendent être là la secte sauvée et c'est eux les vrais ahl sunna ou jama c'est les vrais sunnites les sophies c'est comme ça qu'ils le disent et c'est vrai c'est eux qui comprennent plus toutes les livres et tous ces cet héritage falsifié chez les sunnites c'est eux c'est eux qui ont donné les plus brillantes exéges du coran par rapport à leur religion falsifiée leur religion de l'ombre et à l'opaque c'est eux qui ont comment dire maintenu l'éclosion du du bacrisme du sunnites dans le monde c'est les sophies donc vas-y allez-y combattez les sophies et dis-nous à les combattre ou vous les salafis et vous allez voir que vous allez se retrouver toutes nues et comme ça on va vous vous casser avec un seul hadith pas car le salafisme est tombé ça y est les musulmans sont tombés tout est tombé qu'est-ce qu'il vous reste il reste les sophies et moi je sais la vraie guerre la première guerre mondiale religieuse il sera entre Chéry et Sophie car ces jours-là quand elles vont commencer à parler vous allez tomber donc préparons-nous à cette guerre qui va bientôt commencer et qui va attirer énormément de soldats de diable vers elle des gens qui se prétendent musulmans qui vont prendre le relais regardez par exemple Afassi ce riche là qu'il tient je ne sais pas du pays du Golfe ça y est aujourd'hui il commence à dire que le sophisme il parle de Abdelqad al-Jilani il dit le sophisme c'est un truc super et en plus Abdelqad al-Jilani fait partie de la descendance du Mohamed sallallahu alayhu alayhu alayhi donc en fait on est pareil que si on suit Abdelqad al-Jilani juste il ne faut pas suivre les imams de l'Al-Bayt suivez Abdelqad al-Jilani il est 11ème génération ne suivez pas les 1ère génération car on ne fait pas confiance car il y a 2-3 gens qui l'ont pris pour guide donc nous on ne prend pas les mêmes guides on prend d'autres et si les shiites nous blâment que nous ne nous aimons pas à l'Al-Bayt regardez nous aimons à l'Al-Bayt dans Abdelqad al-Jilani par exemple et nous avons trouvé qu'Abdelqad al-Jilani il a une lignée de Abu Bakr la'anatullah la bénédiction de Dieu sur lui en fait il avait une lignée aussi dans sa famille de Abu Bakr le son de Abu Bakr s'est mélangé à son sang et l'essuyer la paix soit sur vous suivez-nous dans cette série nous allons dévoiler et beaucoup beaucoup de calamités spirituelles Assalamualaikum Rahmatullahi Sous-titrage ST' 501